Bonjour mes K-Fooders ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette supé-patchi de Chapsalto, c'est le nom coréen des mochi ! C'est une pâtisserie à base de farine de riz gulurang fourrée avec divers ingrédients. Traditionnellement, on utilise de la pâte de haricots rouge, mais pour cette fois-ci, on va faire ensemble avec des frites et du chocolat. Mettre des frites dans le Chapsalto, ça a pas mal été la mode en Corée ! Et j'ai choisi du chocolat à la place de haricots rouges car on peut trouver plus facilement en Europe. Et ça va super bien avec... J'ai ce K-Food ! Allez, on y go ! Pour cette recette, j'ai choisi de l'orange, de cuillis et des fraises. Pour les fraises, coupez la tête bien droite. Coupez aussi la pointe un petit peu comme ça, pour ne pas déchirer la pâte au moment de fourrer. Pour le kiwi, enlevez la peau et coupez comme ça en 8 morceaux. Pour l'orange, à cette occasion-là, je vais vous montrer une technique sympa aussi pour la manger fure. Coupez les 2 extrémités comme ça. Après, coupez en 2. Prenez l'orange comme ça. En poncez le couteau, le plat de la lame contre la peau. Coupez en trônant en suivant la forme de l'orange. Posez une extrémité au centre de la peau comme ça. Coupez les quartiers en 4 et posez-les au milieu. On peut manger pêchement comme ça. Mais pour cette fois-ci, on les garde pour nos chapsaltors. Préparez par 5 centilitres de lait tiède. Moi, je l'ai chauffé au micro-ondes 2 minutes après avoir sorti du perigo. Ajoutez les 50 grammes de sucre. Mélangez bien pour bien dissoudre le sucre. Préparez 200 grammes de farine de riz goulion. Ajoutez une guille à café de sel. Vexez tous les sucrés. Mélangez bien avec un fouet. La concession doit être comme ça. Ça doit bien couler mais être en ruban. Courez le bol avec du film plastique. Faites quelques trous dedans. Passez au micro-ondes 2 minutes à 800 watts. Faites attention en sortant, c'est bien chaud. Enlevez délicatement le film plastique. Vous voyez où tout ce qui, mais pas au milieu. Alors, mélangez bien. Recouvrez une nouvelle fois avec le film plastique. Repassez au micro-ondes 2 minutes. Oula, c'est très chaud. Quand vous enlevez le film, faites vraiment attention à ne pas brûler la main à cause de la vapeur. Hum, c'est bien cuit. Mélangez bien. Jusqu'à avoir mal au bras. Oh, quel monstre. Eh oui, il faut faire assez longtemps. Je vous déconseille de m'enlasser avec la main car ça coule trop. Donc, c'est mieux de m'enlasser dans le bol pour que ce soit le plus uniforme possible. Alors, quand c'est bien, vous couvrez encore avec du film plastique pour laisser refroidir en pot. Au bout de 15 minutes, préparez une planche. Souffoudrez bien avec la fécule. Etalez bien avec la main. Comme ça, vous aurez aussi de la fécule sur la main. C'est très important. Mettez le monstre. Ah pardon, la pâte sur la planche. Mettez généreusement de la fécule. Alors, commencez à rouler votre pâte. Étirez-la doucement comme ça. Messez bien en étirant et en roulant pour obtenir un beau boudin. Avec cette quantité, on va pouvoir faire 10 chafsalto coupées en 10 parts égales. Sur chaque bout de pâte, collez de la fécule sur les parties qui n'en ont pas. Dans une achiette, étalez de la fécule et posez les morceaux de pâte. Couvrez avec du film plastique pour que ça ne sèche pas. Prenez un premier morceau de pâte, étalez-le pour former en disque. Étirez à la main pour obtenir la forme. Posez une demi-quillère de pâte de chocolat au centre. Prenez-le dans la main comme ça. Mettez un morceau de fruit. D'abord, je vais vous montrer l'orange. Refermez délicatement en ramenant les bords l'un vers l'autre. Avec l'orange, faites très attention à ne pas l'écraser. Tout risque de sortir et c'est difficile à refermer. Si ça arrive, mettez dans la bourse et avalez. Bref, pensez bien les bords comme si vous le faisiez sur une peçon que vous détestez. Oui, oui, oui. Ça doit être bien hermétique. À la fin, terminez de former la boule dans la main comme ça. Quand c'est bien herm, c'est bon. Faites faille avec les autres en mettant les fruits que vous voulez. Les autres fruits sont plus faciles que l'orange. Alors, le chapsalto est une pâtisserie japonaise que beaucoup de coréens adorent aussi. Elle est connue souvent sur le nom de mochi dans le monde, même pour les coréens. Mais elle s'appelle en fait daifuku au Japon. Ça veut dire gâteau de riz à la chance. Dicot en Corée, on lui donne un cadeau aux jeunes qui vont passer en examen comme le baccalauréat. C'est devenu une tradition pour les coréens. Comme ça colle bien, on dit que le futur étudiant collera bien aussi à l'université. C'est très positif comme semble. Voilà, nos chapsalto sont prêts. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est mignon, non ? En plus, le goût est aussi bon. Préparer la table. Mâchez-vous ! Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jayce K-Food ! Annyeonghé géseyo ! À bientôt !